ETV-sien, ETV-sienne, bonjour, vous êtes sur ETV, vous êtes dans l'émission Le Talk ETV, émission consacrée sur l'histoire de la radio. Pour aujourd'hui nous raconter cette histoire, nous avons sur le plateau Patrick Détour, bonjour, bonjour, également sur ce plateau Philippe Vidal, bonjour, Alors rappelez-nous un peu brièvement votre carrière, comment elle a démarré en radio. Vous m'auriez prévenu, je vous aurais dit que ça risque d'être un peu long, mais bon, je suis arrivé un peu par hasard dans le monde de la radio pour aider un collègue de travail, et finalement les choses se sont embrayées, il m'a fallu prendre le taureau par les cornes et prendre la direction de cette radio. En quelle année ? C'était en 80, 89, 90, 90, et donc je me suis trouvé confronté à une grosse restructuration audiovisuelle qui se faisait par l'État, et il a fallu donc structurer l'activité, qui était une association à l'époque, elle a passé en commercial, en catégorie B, et donc répondre à l'appel à la candidature, ce qui a été fait, et qui fait que Cadence FM à l'époque a été autorisé. Mais je vous rappelle, comme tout à l'heure, que je suis là pour parler du « nous », de l'ensemble des médias de l'époque, et donc je ne voudrais pas, en tant que président, parler spécialement de moi. Alors, Patrick Détour, donc à vous. À travers mon expérience, on peut dépeindre un petit peu ce qui s'est passé dans le monde des radios libres à partir des années 90, puisque après Hugo, je pense que toutes les radios ont pensé un peu à leur seconde vie, à se professionnaliser. C'est-à-dire qu'on a passé la première époque, qui était une époque où on faisait de la radio pour se faire plaisir, par passion et tout, mais les acteurs, entre-temps, ont vieilli, ont eu peut-être des responsabilités, donc vient l'heure où on doit changer à professionnaliser la radio. Et c'est un peu ce que j'ai vécu au travers de Radioactif, quand j'arrive en 1989. C'est une radio qui a un certain succès populaire, mais on est dans l'amateurisme. Donc, il va falloir changer à partir des années 90. Le CSA n'est même pas encore arrivé, mais les responsables de la radio pensent déjà à se dire « Bon, mais maintenant, comment on va faire pour gagner de l'argent ? » Salarié, les gens qui sont là. Et donc, à l'époque, j'ai été le premier salarié de la station. Et puis, arrivera entre-temps le CSA, qui là, va imposer des règles, des normes, des structures saines. Alors, quelles sont les premières règles qui ont été mises en place par le Conseil supérieur de l'audiopédiaire ? L'une des règles qui est simple, c'est-à-dire que vous avez une structure associative ou commerciale, elle doit avoir un bilan en fin de l'année. Donc, vous devez produire votre bilan. Est-ce que vous avez gagné de l'argent ? Est-ce que vous avez perdu l'argent ? Est-ce que vous avez une structure saine ? Si vous avez des salariés, il faut qu'ils soient couverts, déclarés. Si vous avez un local, il faut une assurance, alors qu'avant, personne ne vous posait la question de savoir est-ce que votre local était assuré ? Qu'est-ce que vous faisiez là ? Et pourquoi vous le faisiez ? Alors que, désormais, vous aviez des comptes à rendre. Et ça, ça change tout. Ce n'était pas vraiment la... Ce qui a changé, en fait, c'était surtout la réglementation technique. Puisqu'il y avait des fréquences qui étaient attribuées aux uns et aux autres. Il y avait aussi le contrôle des moyens de diffusion. Et ça, c'était, je dirais, vous n'avez pas le droit d'émettre à l'époque sur un site qui n'était pas autorisé. C'est-à-dire, on appelait ça un site Coreste. Puisqu'il y avait la Coreste à l'époque qui était une agence qui prenait les décisions. Et donc, toutes les études techniques sur l'impact qu'il pourrait y avoir d'un lieu de diffusion vers une zone géographique se faisaient sur une étude sur des points très précis. Donc, sous la Bastéa, c'était le site de la Citerne. Sur la Côte-Soulevent, c'était le site de Morna-Louis. Puis est arrivé le site de Déa. Et donc, vous aviez déjà trois sites qui étaient co-restés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et sur lesquels vous devriez absolument émettre. Et vous avez eu ensuite un site, à l'époque, il ne fallait pas émettre du tout, du tout, dans la zone pointe 3. Et il y a eu un site qui a été plus ou moins accepté, qui est sur le Monde-Bossard. D'où émet d'ailleurs une des radios les... Pour quelles raisons il y a eu ce point supplémentaire ? Parce que la cuvette de Pointe-à-Pitre semblait un peu imprenable techniquement. Et les fréquences se croisaient, mais on n'arrivait pas à pénétrer à l'intérieur des bâtisses. Donc, les radios qui avaient... D'ailleurs, nous aussi, nous avions à l'époque une fréquence qui émettait deux Pointe-à-Pitre parce qu'on avait besoin de se... Toutes les radios qui commercialisaient à Pointe-à-Pitre avaient besoin d'avoir un émetteur juste à côté pour pouvoir être sûr d'être écouté. Alors, qui s'occupait des émetteurs radioactifs ? Alors, à un moment, à un certain moment, c'était Dynesta, qui était électronicien de son État. Et à une deuxième écoque, on a eu un prestataire qui était un peu le prestataire de beaucoup de radios et qui en avait fait son métier. C'était une société de prestations dédiée pour les stations de radio. Je voulais rajouter quelque chose sur le fait qu'on est quand même, à ce moment-là, dans un monde où Internet n'existe pas. Vous l'avez dit dans l'autre module, mais on est dans un monde où il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a même pas beaucoup de chaînes de télévision, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de smartphone. Et la radio est encore un centre d'attraction, un centre de loisirs, comment je pourrais dire ça ? Un secteur de communication avant tout ? Au-delà de la communication, c'est de la distraction, c'est du loisir pour les Guadeloupéens. Et donc, quand vous avez une radio qui semble avoir une certaine cote dans le public, il faut penser à se professionnaliser et à monnayer cette cote. Donc, il faut faire de la publicité. Donc, vous voyez qu'entre la première dizaine des années 80 aux années 90 et des années 90 aux années 2000, le monde va basculer en quelque sorte, puisque les nouvelles technologies arrivent. Il va falloir changer à la radio automatisée. On arrive à peu près dans les années 95. Je crois que, Philippe, vous étiez l'une des premières radios à automatiser sur la Guadeloupe. Oui, 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 je suis l'avancé, j'ai presque envie de dire, je ne dirais pas le monde pour ne pas être trop pompeux. Mais je vais rappeler que nous avions une radio à l'époque qui s'appelait Radio Contact. Quand nous avions, il y avait un opérateur qui avait la radio Contact. Je vais donner la liste de toutes les radios qui étaient là. qui s'appelait Jacques Benassaya, je ne sais pas si on est exact. Daniel Benassaya. Daniel Benassaya. Daniel Benassaya. Et qui lui avait inventé, qui émettait avec un jukebox. C'est-à-dire, il avait des CD dans une plateforme. Et qui triait un peu tout ça en fonction de, je ne sais pas quoi. Ah, ça, c'était déjà innovant. Je ne sais pas, c'était innovant. Mais tout de suite après est arrivée la diffusion sous DOS. Juste avant, pour que nos téléspectateurs comprennent comment ça fonctionnait, avant, on faisait comment, avant l'automatisation ? Avant l'automatisation, on avait une E-33 Tours. On avait deux platines au moins de E-33 Tours qui étaient reliées à la table de mixage. Nous avions des radios cassettes qui étaient aussi reliées à la table de mixage. Nous avions quelquefois un Revox qui était là. Magnitophon Abond. Expliquez-nous un peu pour les jeunes qui nous regardent. Eh bien oui, mais... Qu'est-ce qu'est... Alors, c'était un peu magique parce que faire de la radio en ce temps-là, ça voudrait dire être un vrai as de la synchronisation des choses. Parce qu'entre la prise d'antenne, l'envoi de la nappe, le jingle qui passe après, et le pont pub qui peut être sur des radios cassettes. Et franchement, les hommes de l'époque, on les connaît, ils sont tous d'ailleurs dans les radios qui existent aujourd'hui. Pour ne pas la citer chez ACI, on en a au moins quatre. Alors, c'est donc pas automatisé, c'était une tâche manuelle ? Tout est un manuel. Vous devriez, à vous seul, à l'antenne avec votre micro devant vous, tout synchroniser pour pouvoir faire votre affaire. Il n'y avait pas de technicien avec vous. Alors, comment ça se passait la nuit ? Eh bien, la nuit, nous avions des animateurs de nuit. Et nous, je ne sais pas pour toi, Patrick... Non, certaines radios. Nous avions une tronche de nuit qui était tenue par des animateurs aussi la nuit. Un petit hommage à Daniel Benastaya, puisque moi, quand j'arrive à Radio BIS en 88, c'est lui le responsable, et Radio BIS, c'était une radio qui était professionnellement, qui était déjà bien équipée. C'est-à-dire, il y avait des machines à cartouches, ce que les autres radios libres n'avaient pas. Donc, c'était vraiment une radio qui avait du matériel. Et la nuit, c'était les magnétophones à bandes qui se reliaient. Il y avait deux magnétophones à bandes qui se reliaient, on changeait les bandes. Le dernier qui partait peut-être à 22h ou à 23h, mettait en bande les bandes. C'était un calcul et puis le lendemain. Voilà, c'est ça. Jusqu'à 5h du matin. Moi, j'ai fait beaucoup de matinales. Et pour l'anecdote, quand je fais la dernière émission de Radio BIS, puisque le lendemain, c'est son FM qui prend le relais, je passe le relais à Éric Coriolan. Voilà. Alors, on revient un peu sur l'automatisation. Vous nous avez parlé des logiciels. C'est peut-être que les logiciels qu'on connaît aujourd'hui, c'était des systèmes d'exploitation comme Doff. Alors, quand nous avons commencé à étudier les différents frais de ce qu'il fallait à l'époque de la fédération, nous avons mis sur la table tous les frais qui empêchaient la radio de fonctionner convenablement par rapport au monde concurrentiel qu'il y avait. Donc, nous avons compris qu'il nous fallait un peu plus de liberté dans l'antenne pour ne pas rendre trop contraignants. Évidemment, ces animateurs qui avaient beaucoup de bonne volonté, mais enfin, bon, rester dans une radio matin, midi, soir, ce n'était pas une vie non plus. C'est un coup, surtout. Oui, c'est un coup. Et surtout, il fallait imaginer. Donc, à l'époque, nous avions une syndication avec ICS à Martinique et qui m'avait invité à venir voir comment ils avaient automatisé leur pont publicitaire. Ce qui était déjà fait aussi chez notre radio RCI ici. Et donc, je suis allé voir. Alors, vous parlez de pont publicitaire. Je ne suis pas sûr que nos téléspectateurs sachent ce que c'est. Si vous pouviez expliquer un peu. Voilà. Alors, le pont publicitaire, c'est l'ensemble des publicités qui doivent passer dans une tranche bien donnée. Chez nous, par exemple, les ponts sont à 20 et à 50. Donc, chaque fois, l'heure, à 20 de l'heure. Donc, 19h20. 19h20. 19h50. 19h20. Si le pont doit durer 3-6 minutes, pendant 6 minutes, vous aurez de la pub. Après, c'est fini. On passe à l'autre tranche du programme. Et à 50 de l'heure, il y a à nouveau notre pont publicitaire. Donc, le pont publicitaire, c'est l'ensemble des pubs qui doivent passer. D'accord. Et donc, c'est là, c'est pour ça qu'a commencé cette automatisation. Donc, je vais chez ASIS voir un peu comment automatiser leurs ponts publicitaires. Et je me rends compte qu'ils utilisent un système très intéressant. Donc, je prene note. Évidemment, je n'ai pas la longueur des ponts pubs ni de ASIS ni de RCI à l'époque. Et donc, je vais voir le constructeur de logiciels. Je lui ai dit, mais vous avez fait quelque chose de très intéressant pour les ponts pubs, mais moi, ça m'intéresse pour la musique. Et c'était donc Bayédec Automation, un gars de Toulouse. Et il me dit, vous me posez ça comme ça, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Et il se met avec son fils Christophe, qui était deux à s'occuper un peu de cette partie-là. Et au bout de 45 jours, ils me disent, nous avons quelque chose à vous proposer. Et donc, j'ai été le premier à faire le test d'une radio entièrement automatisée où on pouvait, sans avoir ce sourcilier... Petit détail technique que je me pose, quand vous dites automatisation, ça demande une numérisation, peut-être, de la musique. Alors, nous avions enregistré toutes les musiques que nous avions dans la machine, évidemment. Donc, il fallait des appareils pour enregistrer. Ah oui, il fallait enregistrer. L'appareil enregistrait lui-même. Il avait un tiroir dans lequel vous mettiez le CD, en choisissant le morceau. Et une fois que vous l'avez enregistré à l'intérieur, il fallait le valider. Et il fallait le classifier à ce moment-là. D'accord. Alors là, on parle déjà d'une époque MP3 ? L'MP3 est arrivé tout petit en même temps. Parce qu'il y avait les mini-disques qui étaient sous-noisement là, mais qui étaient en train déjà de dépasser. Et donc... Alors là, il faut expliquer aussi à nos téléspectateurs ce qu'est un mini-disque pour les jeunes téléspectateurs. Le numérique qui était déjà là, c'était un tout petit boîtier qui avait un mini-disque, comme un CD, comme un mini-6CD, mais qui avait des capacités d'enregistrement extrêmement mobiles. Alors, vous avez connu cette époque ? Oui. Alors, j'ai connu cette époque dans la deuxième vie de Radioactif. Puisque si vous voulez, Radioactif a eu une première vie avec des amateurs passionnés. Et il y a eu une deuxième vie avec une station professionnalisée, avec des gens qui gagnent bien leur vie, avec du matériel. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Lors de la première mouture de Radioactif, on a Henri Debs qui rentre dans les studios et qui nous dit, mais les gars, avec quoi vous faites la radio ? Il n'y a pas de matos. Donc, c'est pour vous dire l'indigence de la radio, mais on était des passionnés. Et donc, quand il y a eu, à partir des années de 1998, il y a eu la seconde mouture de Radioactif professionnalisée avec du matos, là, on avait effectivement du numérique, il y avait des cabines de montage, avec tout été informatisé. Et c'était vraiment à l'époque des mini-disques, effectivement. Donc, c'est vraiment une transition qui s'est passée entre, on peut dire, année 95, entre... c'est l'automatisation qui marque cette période. C'est ça, tout à fait. Les ordinateurs qui prennent le relais des hommes. Alors, c'était bien pour la nuit, mais la journée, nous, on était une radio généraliste. Pour les radios musicales, c'est parfait. Parce que vous avez un automate qui vous joue de la musique encore mieux que si c'était quelqu'un. Et qui fait les changements, qui vous balance les pubs, qui vous balance les promos. C'est un ordinateur qui fait tout. Par contre, dans les radios généralistes où il faut des gens qui parlent, là, c'était plus difficile. Alors, je rappelle que la culture de la radio, de l'époque, jusqu'à maintenant, n'est pas une culture du 100% musical. Puisque tous ceux qui avaient pris le temps de monter une radio, c'est qu'ils avaient quelque chose à dire, à échanger. Et donc, l'arrivée de la radio 100% musicale, qui a été initiée par Cadence FM, qui a été amplifiée avec le changement de nom de Cadence FM à Zouk Radio, a été vraiment une gageure. Parce que personne ne croyait en l'avenir d'une radio 100% automatisée musicalement. Bien. Et c'est déjà l'heure de la publicité. Petite pause. Restez avec nous. Nous revenons tout de suite. Merci.